le livre fait suite enfin reprend un dispositif que j'ai un petit peu déjà utilisé mais sous une forme différente celui de mon livre réussir sa vie du premier coup c'est à dire la forme du je dirais du manuel parodique une forme qui me plaît pas mal et là j'ai essayé de la transformer un petit peu puisque cette fois ci on parle on n'est plus dans l'anti manuel de développement personnel on est un peu dans la psychologie de la vie amoureuse si on veut et donc j'ai voulu reprendre un format qui me plaît pas mal qui consiste à prendre en compte des questions de lecteurs lectrices imaginaire mais pas que parce que j'ai créé une adresse mail avec ça et j'ai eu le droit j'ai même pu intégrer deux trois questions véritables de dans dans le livre les autres étant étant imaginaire et autour de l'amour je trouve ça vraiment intéressant de d'imaginer un format comme ça plutôt que de passer par des thématiques générales l'idée que c'est que l'amour c'est d'abord des situations singulières vécues par des gens là elles sont imaginaires et elles sont souvent drôles dans leur présentation elle même mais au fond les situations amoureuses sont souvent comiques même si elles finissent mal donc j'ai voulu c'est pour ça que j'ai voulu imaginer ce ce dispositif là qui fait que c'est pas tellement un manuel philosophique c'est c'est plus encore une fois un anti manuel le sous titre l'indique comment faire n'importe quoi mais pas n'importe comment c'est une méthodologie du foirage amoureux comment rater pleinement sa vie amoureuse et je dirais presque pour utiliser un mot du développement personnel en pleine conscience quoi pour qu'au moins on en tire un avantage minimal peut-on croire en l'amour au 21e siècle dans la préface si on peut appeler ça une préface qui est aussi qui a une forme aussi un peu pour le coup philosophique au parodique je dis que je pensais que ça en était fini parce que moi j'avais lu des bouquins qui disaient bon on connaît le bouquin d'évaillouse la fin de l'amour il y en a d'autres qui font le constat que l'amour est une chose plus ou moins impossible en tout cas sous sa forme conjugale sentimentale qui doit déboucher sur le couple alors il ya eu pas mal de théories qui disent voilà ça c'est c'est fini et je pensais que ça l'était mais si on regarde les sondages et l'opinion des gens ben non ça reprend ça parce qu'il ya une petite baisse une petite débandaison et ça reprend les gens croient en nouveau à nouveau en l'amour visiblement j'ai pris un sondage ifop qui était alors c'est bon oui il doit être objectif c'est l'ifop mais qui a été commandé par le site de rencontre disons demain à destination des jeunes de plus de cinquante ans et qui fait apparaître que oui 70% des gens non seulement croient en l'amour le sentimentale le romantique le passionné mais le recherche bon ce qui laisserait à penser qu'ils ne l'ont pas quoi donc souhaitons qu'ils y parviennent mais ça m'a étonné ça a été un objet d'étonnement philosophique un tel pourcentage comme je dis les gens sont informés enfin ils savent que ça finit mal en général et qu'on le sait dès le début d'ailleurs maintenant en général même si on attend quand même bêtement la fin pour s'en assurer en général est ce que ça s'apprend l'amour comme je viens de le dire on peut apprendre à à rater dans les règles mais je dirais plus que ça me fait penser à une phrase de samuel beckett échouer plus échouer mieux c'est à dire que l'amour est un domaine à part dans le domaine de l'apprentissage c'est à dire plus on vit de situations amoureuses plus on connaît de relations amoureuses ben moins on s'y retrouve moins on comprend et pourtant on apprend c'est à dire je dis c'est plus l'on apprend moins l'on comprend donc c'est vraiment un domaine à part une sorte de d'exception à la règle de la pédagogie ordinaire c'est un drôle de maître l'amour quoi le genre de maître qui vous aide à acquérir par palier si vous voulez le l'ensemble des compétences appropriées pour parvenir jusqu'au sommet de l'inaptitude et pourtant sans rien perdre de votre motivation première ce qui est ce qui est pas mal ça ferait rêver les plus grands pédagogues imaginez vous échouer tout le temps savoir systématiquement mais votre motivation est intacte ça il n'y aurait plus besoin de faire des groupes de niveau au collège dans ce cas là est ce que l'amour est une chose sérieuse je dirais forcément parce que je ne vois pas comment on peut essayer de faire de l'humour avec des choses pas sérieuses il faut qu'il y ait une dimension de gravité de sérieux pour qu'on puisse s'amuser avec qu'on puisse la renverser qu'on puisse en faire un objet parodique un objet de parodie c'est généralement les choses sérieuses et graves qui font l'objet des parodies et c'est avec ça que ça marche alors avec l'amour c'est particulier parce que j'avais déjà écrit un livre parodique sur l'accueil des migrants là on est dans une vraie tragédie tragédie qu'on vit quotidiennement dont on voit à distance un peu froidement comme ça les les catastrophes donc là on peut faire de la parodie dans la tradition de jonathan swift qui déjà faisait de la parodie avec les solutions pour lutter contre la famine on imagine avec une telle tragédie qu'on puisse faire une parodie avec avec l'amour bon c'est comme c'est un peu tiré sur l'ambulance peut-être ça va déjà pas de manière générale mais en même temps on peut se dire c'est pas très grave quoi c'est l'amour c'est c'est pas destiné à fonctionner sur la durée donc oui pourquoi s'attaquer à une parodie avec un objet comme l'amour parce que je trouve que de plus en plus l'amour s'auto parodie non pas l'amour lui-même le discours sur l'amour s'auto parodie il ya parce que c'est devenu un objet commercial donc ce qui m'intéresse c'est comment on vous le vend aujourd'hui et ça je trouve ça assez drôle que parler bien évidemment des sites de rencontres des applications de des livres des ouvrages de psychologie des ouvrages de des coachs de vie conjugale comment on vous vend l'amour qu'est ce qu'on vous en dit comment ça s'intègre dans dans la société marchande contemporaine et ça je trouve qu'il ya là un véritable objet parodie que que j'utilise je me positionne un peu j'ai un personnage dans le livre je donne un peu des conseils de coach de conseiller conjugale aussi et je me positionne de ce point de vue là du point de vue d'une société de cette société qui cherche à vous vendre une certaine idée de l'amour et je pense que au fur et à mesure dans le livre elle se dégage cette idée de l'amour qu'on veut vous vendre aujourd'hui elle est évidemment paradoxal elle n'est pas homogène elle n'est pas uniforme elle revêt plein d'aspects mais j'essaie de traverser la diversité de ces aspects à travers les questions imaginaires des lecteurs et lectrices dans dans le livre à la fin du livre je je m'adresse au lecteur en disant peut-être que vous m'en voudrez de pas avoir suffisamment mis en avant le cette belle chose qui est censé être l'amour pas suffisamment mis en valeur alors je finis avec une note d'optimisme que l'on doit à un auteur suédois qui considérait que vivre consiste essentiellement à remettre chaque jour son suicide au lendemain et qui a finalement fini par arrêter de procrastiner et qui dit je vais essayer de m'en souvenir il n'y a rien de plus beau que les premières minutes de solitude avec celui qui pourrait nous aimer celui que l'on pourrait être aimé il n'y a rien de plus silencieux que ces minutes rien d'aussi saturé de suave attente c'est pour ces quelques minutes qu'on aime et non pour toutes celles qui suivront et Sous-titrage Société Radio-Canada